L'argent n'existe pas, il est virtuel, et le seul lieu où l'argent existe, c'est dans notre tête, dans nos émotions, dans nos croyances. Et on projette sur l'argent tout ça, c'est notre vibration. Et du moment que l'on vibre quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on aspire, eh bien, ça ne peut pas fonctionner, on va vraiment à l'échec. Je parle de ça car bien entendu, toutes nos projections, toutes nos émotions, toutes nos croyances sont extrêmement inconscientes. Elles dépendent de nous, de notre histoire, de notre vécu, mais aussi de notre lignée en transgénérationnelle. C'est ce qu'on va venir explorer. Et qu'est-ce qui fait dans mes mémoires cellulaires que j'ai un blocage à recevoir l'argent ? Qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, à mon insu, je ne m'autorise pas au meilleur dans ma vie ? Donc, ma relation avec l'argent, au tout début de ma vie, toute petite, elle a été, eh bien, très compliquée. Moi, je suis née vraiment dans une famille très pauvre. Je peux même dire le mot miséreuse, misérable. Où, pendant des années et des années, ce sont les aides sociales qui nous ont permis de vivre. Je n'ai jamais rien eu, étant petite. Je n'étais jamais partie en vacances. On mangeait au secours populaire. On s'habillait avec les affaires des autres enfants qu'on nous donnait. Enfin, vraiment, moi, quand je dis que j'ai connu la misère, je l'ai connu. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est la galère. Je sais ce que c'est d'avoir honte. Je sais ce que c'est de compter. Enfin, vraiment, j'ai ça. Moi, je suis née dans cette empreinte-là, avec l'argent. Et toute ma lignée m'a transmis ça. Car de toute ma lignée, eh bien, tout le monde a toujours été pauvre, misérable, dans la galère. Et je ne peux même pas ressortir une seule personne qui a vécu dans l'abondance, ou juste dans la sérénité. Ça va me parler d'abondance. Donc moi, je suis vraiment venue au monde avec cette empreinte-là, que ce n'est pas possible de réussir, que la vie, c'est la galère, que l'argent, c'est pour les autres. Et à un moment donné, quand j'étais au lycée, j'étais là, non, là, ce n'est pas possible pour moi. Là, il faut que je change le scénario. Il faut que je fasse autre chose. Bien entendu, à ce moment-là, je n'étais pas thérapeute. Donc, je vous retranscris, en fait, ce que j'ai vécu, maintenant, à postériori, en analysant mon parcours. Mais sur le moment, bien entendu, je n'étais pas en conscience de cette analyse-là que je faisais de moi-même. Quand j'étais au lycée, j'étais là, ça, ce n'est pas possible. Il faut que je réécrive le scénario de ma vie. Je ne peux pas continuer comme ça, vivre dans la galère toute ma vie. Ce n'est pas une vie qui mérite d'être vécue. Et j'ai eu cette force de détermination à l'intérieur de moi. Pour faire une école d'ingénieur, pour être la meilleure, je n'ai jamais passé d'entretien de ma vie. J'ai été recrutée par une entreprise alors que j'étais en école d'ingénieur, que je n'avais pas fini mes études. J'ai été recrutée à un salaire, mon tout premier salaire, il est à 2500 euros, net et net d'impôt. Je tiens quand même à le préciser. Donc, ça veut dire qu'on rajoute un salaire par rapport à ça. Et très très vite, je suis montée à 5000 euros par mois quand j'étais ingénieure. Autant vous dire que de toute ma promo d'ingénierie, j'étais la seule à ce niveau-là de salaire. En France, un ingénieur gagne à peu près 1700 euros dans les premières années. Ce n'est pas ouf comparé aux sacrifices et aux études qui sont demandées et au niveau d'excellence qui est exigé. Mais moi, j'avais vraiment cette conviction à l'intérieur de moi-même que si je fais une école d'ingénieur, c'est pour gagner des sous, c'est pour vivre décemment, c'est pour avoir un très bon salaire et un très haut niveau de vie. Donc, j'ai vraiment eu cette détermination à l'intérieur de moi. Je suis allée chasser toutes mes croyances. J'ai vraiment fait ce saut quantique à l'intérieur de moi-même de passer de la misère à 2500 euros par mois. Et vraiment, dans un mois, je suis passée d'étudiante à avoir 400 euros de bourse par mois. Donc, dans les 400 euros de bourse par mois que j'avais, je devais payer mon loyer, mon électricité, ma nourriture, mes transports. Donc, autant vous dire que c'était juste pas possible d'aller boire une bière le soir entre élèves de la même promo parce que ne serait-ce qu'une bière, c'était beaucoup trop cher pour moi. Je n'avais pas les moyens. Je suis passée de 400 euros par mois d'aide du CRUSS à 2500 euros. Alors là, je peux vous dire que le saut quantique, il y est là. Et des 2500 euros, petit à petit, mois après mois, j'ai montré ma valeur, ma détermination. J'ai osé, j'ai eu énormément d'audace, énormément de choses que je vais vous transmettre pendant le stage de comment j'ai vécu tout ça, qu'est-ce que j'ai transformé à l'intérieur de moi-même. Et petit à petit, en 5 ans d'ingénierie, je suis montée à 5000 euros. A 30 ans, je gagnais 5000 euros. C'était énorme. Autant vous dire que là, le saut quantique est lié entre mon empreinte de naissance, mon empreinte familiale en transgénérationnel et ce que j'ai vécu à mes 30 ans. Ensuite, j'ai décidé de changer de métier car l'ingénierie ne faisait plus du tout sens pour moi. J'ai décidé de m'y athérapeute. Et là, j'ai fait, oulala, qu'est-ce que c'est que ce métier précaire ? Donc là, j'étais là, waouh, là ça craigne. Clairement, on est thérapeute, on est coach, on est accompagnant en France. On a fait des super études en médecine traditionnelle chinoise, en sophrologie, en hypnothérapie, en naturopathie, peu importe. Là, il ne faut pas se leurrer, on est dans la précarité. Entre avoir des clients, recevoir l'argent, faire sa com', payer l'URSSAF, etc., etc., etc. Et en plus, être compétente dans son métier, là c'est franchement ultra compliqué. On dit souvent qu'une entreprise se stabilise au bout de trois ans. Moi, j'ai mis trois mois pour gagner décemment ma vie en tant que thérapeute du féminin. J'ai mis trois mois pour passer de rien du tout à je me sors un salaire tous les mois en tant que thérapeute. Pareil, c'est un super saut quantique que j'ai fait. Car intérieurement, j'ai trouvé des clés pour faire justement ces sauts quantiques-là. Deux, ce n'est pas possible pour moi la précarité, ce n'est pas possible pour moi de galérer dans la vie. Maintenant, il me faut vivre décemment de mon activité. Voilà, donc je vous fais un résumé de ce que moi j'ai vécu, de mon positionnement, des sauts quantiques que j'ai fait. Et c'est vraiment tout ça que je transmets. A travers des outils, à travers des exercices, à travers des prises de conscience, à travers une libération émotionnelle de notre relation à l'argent, pour au final inconsciemment s'autoriser au meilleur dans notre vie. Car bien entendu, consciemment, vous avez envie de très bien gagner votre vie. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi vous vous stagnez à peut-être 1000 euros par mois ? Peut-être que vous vous stagnez à 500 euros par mois ? Peut-être que vous vous stagnez à les 1500 euros par mois. Là, on commence à être bien. 1500 euros par mois, en tant que thérapeute, ça commence à être pas mal. Sauf que 1500 euros par mois, quand on est thérapeute, accompagnante, coach, naturopathe, peu importe, profession libérale, eh bien on n'inclut pas les vacances, on n'inclut pas les congés maladie, en tout cas quand on est malade. Ce n'est pas forcément des congés d'ailleurs. On n'inclut pas la retraite, on n'inclut pas le chômage, on n'inclut rien du tout. Donc en réalité, quand on pense que c'est bien de gagner 1500 euros par mois en profession libérale d'accompagnatrice, eh bien on est quand même dans la précarité. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Parce que des clients ne peuvent plus venir. Parce qu'on va avoir la peur du manque. Parce que si on est malade, c'est la catastrophe, il y a tout qui s'effondra. Parce qu'il n'y a pas de chômage, etc. Parce que les banques ne vont pas vous faire confiance pour vous faire un crédit et acheter votre maison, etc. Donc vraiment cette formation-là, ce stage, il s'adresse à toutes les femmes qui sont en profession libérale, et qui souhaitent faire des sauts quantiques dans leur profession. C'est-à-dire avoir avec aisance des clients, libérer des blocages liés à l'argent, de sa propre histoire et du transgénérationnel. Venir travailler sur cette empreinte de base que l'on a toute et qui détermine notre capacité à recevoir l'argent. Ça c'est une magnifique conclusion que je viens de faire. Alors dans mes programmes, j'ai accueilli beaucoup de femmes aussi qui étaient à la fois thérapeutes, accompagnatrices et salariées, et qui étaient en transition vers du 100% profession libérale. J'ai accompagné beaucoup, beaucoup de femmes qui sont 100% profession libérale. Et quelques-unes qui étaient en statut de salariées, car elles avaient quand même envie de travailler sur cette relation à l'argent, même en étant salariées. Donc ça concerne vraiment toutes les femmes qui sont intéressées à faire des sauts quantiques dans leur relation à l'argent, à recevoir l'argent avec aisance, facilité et fluidité, sans aucune culpabilité. Ça s'adresse aux femmes qui s'autorisent vraiment au meilleur dans leur vie, d'un point de vue conscient, mais qui se rendent compte, d'un point de vue inconscient, et bien que ça ne le fait pas toujours. Ça craint, ça craint, ça craint. Donc ça ne rentre pas toujours. Il y a des peurs. Il y a des peurs de manquer, il y a des peurs de m'être légitime, il y a des peurs que ça s'arrête, etc., etc. Il y a même des peurs d'être riche. Ça arrive souvent, ça. Il y en a même qui ont peur d'être riche. Donc ça, tout ça, on va l'explorer, car ce n'est absolument pas anodin. Donc voilà à peu près ce que vous allez vivre pendant ce stage-là. Je n'ai pas envie de vous en dévoiler plus, car bien entendu, j'ai envie de garder un mystère sur les pratiques, sur les exercices. La seule chose que je peux vous dire, c'est orienter solution, et que ça va débloquer énormément de choses. Vous avez la page de présentation, je vais la mettre en commentaire de cette vidéo. Vous avez la page de présentation du programme, avec une multitude de témoignages. Il y avait quelques vidéos YouTube que j'ai mises dessus. N'hésitez surtout pas à lire les témoignages, c'est ce qui sera le plus parlant. Et je n'en ai mis que quelques-uns, je crois une dizaine, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas tous les mettre. Sinon, la page de présentation du stage va être interminable. Donc regardez juste cela, imprégnez-vous de ce que je peux vous apporter, faites-vous confiance, et faites-moi confiance. Je suis la preuve réelle qu'on peut réellement changer sa destinée, et être créatrice de sa vie. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Vous avez mon numéro sur mon site internet. Et très certainement, à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada